bonjour c'est roxana prend veille je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne harmonie coaching pour une nouvelle vidéo sur la loi de l'attraction qui a pour but de vous expliquer précisément comment l'utiliser pour devenir l'architecte de votre vie ce que nous allons voir dans cette vidéo c'est comment choisir plutôt que de subir comment prendre conscience de sa responsabilité et de son pouvoir sur son existence permettre à des circonstances agréables de se manifester naturellement dans sa vie sans avoir besoin de se battre pour cela afin de se libérer du stress de l'angoisse et du sentiment d'impuissance pour commencer rappelons la règle de base de la loi de l'attraction cette règle elle est simple dans l'univers le semblable attire le semblable ce qui signifie que mes pensées mes actes mes paroles mes émotions émettent une charge énergétique qui se met au diapason des énergies similaires et attire à moi ce sur quoi je focalise mon attention voyons maintenant ce que ça donne si on essaye concrètement de l'appliquer alors si je désire très fort quelque chose par exemple ici partir pour un séjour de rêve sur une île de l'océan indien si j'y pense le plus souvent possible si j'en rêve en me faisant du cinéma mental et si en plus je me répète régulièrement que c'est dans la poche alors logiquement cela se devrait se réaliser rapidement et bien c'est pas si sûr prenons un exemple voici isabelle isabelle se sent mal à son travail est bloqué dans son évolution car son manager lui met une pression importante un poste se libère dans une nouvelle équipe qui correspond exactement à son profil en plus avec des personnes qu'elle connaît bien avec qui isabelle adorerait travailler donc bien sûr isabelle postule et rêve d'obtenir cette promotion qui résoudrait tous ces problèmes elle n'aurait plus d'insomnie elle serait plus disponible pour son mari et ses enfants elle se sentirait plus détendu et motivé et pourrait même se remettre au sport elle aurait une augmentation qui lui permettrait de rembourser l'argent qu'elle doit à ses parents donc obtenir ce poste est vraiment important pour isabelle c'est le miracle qui va changer sa vie découvrons si isabelle va réussir à obtenir ce poste et bien malheureusement non c'est même tout le contraire qui se produit c'est quelqu'un d'autre qui obtient le poste alors même qu'isabelle était à l'évidence la personne la plus qualifiée pour l'obtenir isabelle voit ses espoirs voler en éclats et en plus elle se sent victime d'une injustice ce qui augmente son mal être comment cela peut-il s'expliquer et bien en réalité sans le vouloir isabelle a créé ce qu'on appelle un potentiel en excès qu'est ce que c'est qu'un potentiel en excès et bien c'est une attente excessive qui l'a placé énergétiquement sur la fréquence vibratoire du manque et qu'a-t-elle reçu et bien malheureusement encore plus de manque parce que les forces de rééquilibrage de l'univers qu'on pense naturellement tout potentiel en excès en fait en attendant que cette promotion change sa vie isabelle s'est placée sur la fréquence du manque et elle en a reçu davantage cela nous amène à la règle numéro 2 de la loi de l'attraction cette règle la voici tout ce que je désire trop fort s'éloigne mathématiquement de moi comme deux aimants qui seraient polarisés de la même manière ok donc si j'ai trop envie d'un truc j'ai bien compris que j'avais de fortes chances de ne pas l'obtenir mais alors c'est bizarre pourquoi quand j'ai pas du tout envie d'une chose quand elle m'insupporte me révolte que j'en ai très peur et bien on dirait que plus je lutte plus je l'attire et bien là aussi il ya une explication relativement simple en cohérence avec la règle numéro 1 en fait en me focalisant sur ce que je ne veux pas j'alimente son balancier énergétique et je l'attire à moi c'est à dire que j'obtiens exactement l'inverse de ce que je voulais c'est la cause des lois des séries plus je suis plongé dans une expérience désagréable plus je m'installe dans le sentiment d'injustice et la révolte et plus le problème s'aggrave ok prenons un autre exemple Marc est très anxieux à l'idée d'être trahi du coup il a du mal à faire confiance il met en place des systèmes de sécurité et de contrôle pour vérifier qu'on ne lui a pas menti dans les conversations les films les lectures il est particulièrement sensible à tout ce qui va tourner autour des histoires de trahison voyons maintenant ce qui arrive à marc en réalité ce que marc ne sait pas c'est qu'en agissant pensant et ressentant ainsi il s'attend à être trahi et c'est ce message qui l'envoie à l'univers et bien sûr ses désirs sont désordre marc s'est marié trois fois sa première femme l'a quitté pour son meilleur ami la seconde est tombée amoureuse de son patron et la troisième a postulé pour un poste à l'étranger sans lui en parler l'histoire de marc est naturellement classique et autour de nous nous avons tous des exemples comme le sien alors cet exemple de marc nous permet d'en venir à la règle numéro trois ce contre quoi je lutte je le renforce et je le fais grandir dans ma réalité à chaque fois que j'accorde de l'importance à un problème je me fais du mal donc mieux vaut éviter de me focaliser sur ce que je ne veux pas sur la violence l'injustice la trahison l'incompétence les guerres le terrorisme etc et me focaliser au contraire sur les choses positives que je souhaite voir croître dans ma vie bien évidemment c'est plus facile à dire qu'à appliquer alors pourquoi est-ce si difficile de garder l'équilibré et bien parce que lorsque tout va mal autour de nous et que nous avons de bonnes raisons de nous inquiéter en raison de problèmes de santé de problèmes financiers voire de problèmes relationnels et bien nous sommes embarqués par nos émotions et nos ruminations mentales qui alimentent un véritable cercle vicieux et finalement c'est un petit peu comme si nous étions pris au piège d'un jeu dont nous aurions oublié les règles je m'explique imaginez que vous soyez prisonnier d'un jeu d'un univers que vous auriez vous même paramétrer juste parce que vous avez oublié que vous en êtes l'architecte vous auriez à éviter des obstacles à lutter contre des méchants et à mettre en place des stratégies pour vous en sortir sans vous douter qu'il existe en réalité une solution toute simple pour vous libérer vous dissocier du jeu vous mettre en position d'observateur et en modifier tout simplement les paramètres en gros vous réveillez un peu comme dans un rêve lorsque vous prenez conscience que c'est vous qu'êtes le rêveur et que si ce que vous avez créé ne vous plaît pas vous êtes totalement libre de choisir autre chose d'accord mais alors comment faire pour se réveiller et utiliser la loi de l'attraction à son avantage au lieu de la subir le secret de la loi de l'attraction réside en fait dans un paradoxe le paradoxe c'est que c'est au moment où je lâche prise et où j'accepte ce qui est que je peux reprendre le contrôle de ce qui m'arrive et devenir l'architecte de ma vie je peux alors commencer à surfer sur la vague plutôt que de m'épuiser à lutter contre le courant tout cela parce que c'est mon état intérieur qui est la clé de l'utilisation positive de la loi de l'attraction donc pour utiliser la loi de l'attraction je dois commencer par m'installer dans le bien-être et la gratitude ici et maintenant afin d'en attirer davantage car ce que je reçois est ce qui correspond à ce que j'aimais et ce point est vraiment très important je n'attends donc pas que le monde change pour aller mieux je ne cherche pas la paix et la joie à l'extérieur de moi mais à l'intérieur de moi alors pour cela il existe des multiples techniques de lâcher prise et de gestion émotionnelle que nous ne développerons pas dans cette vidéo mais à mon sens l'une des plus efficaces est la méditation de pleine conscience quelques minutes de méditation de pleine conscience chaque jour suffisent pour faire vraiment toute la différence alors c'est lorsque je me place dans l'état intérieur propice que le miracle se produit lorsque je n'ai plus besoin des choses extérieures pour être bien je peux accéder à mon propre pouvoir intérieur le libérer et l'utiliser il me suffit alors de choisir pour attirer à moi les expériences que je veux vivre et ce de manière fluide sans lutte ni effort alors qu'est-ce qu'on entend exactement par ce mot choisir ? et bien choisir c'est avoir une représentation claire et positive de ce que je souhaite c'est avoir l'intention de me diriger vers l'objectif et surtout c'est m'autoriser pleinement à vivre cette expérience cela suppose que mon conscient et mon inconscient, mes pensées, mes actes, mes paroles et mes émotions soient alignés, c'est-à-dire unis vers ce même but concrètement je ne dois pas envoyer à l'univers des messages contradictoires en m'engageant sur une route puis sur une autre et en voulant une chose et son contraire sinon je m'auto-sabote je choisis juste en toute simplicité ce que je veux vraiment sans me soucier du comment ça c'est l'affaire de l'univers et j'essaie juste d'être en cohérence avec ce que j'ai choisi alors voici maintenant comment procéder pour utiliser la loi de l'attraction à son avantage tout d'abord je me mets dans l'état intérieur propice c'est-à-dire sur la bonne fréquence énergétique j'émets ensuite une intention claire et exprimée de manière positive cela correspond au cap, à un choix en fait que je fais puis je me plonge dans l'expérience et j'en éprouve de la gratitude par anticipation comme si c'était déjà acquis c'est la visualisation positive et je m'avance vers l'objectif en prenant les mesures nécessaires donc j'agis, j'effectue des actions concrètes même si cela prend un certain temps je reste en confiance et je commence à me comporter comme si je l'avais déjà c'est-à-dire que je garde la foi et je ne tombe pas dans le piège du doute quoi qu'il arrive évidemment c'est une posture subtile que vous devez améliorer par la pratique en fonction des résultats que vous obtiendrez l'idée c'est que je m'avance en confiance vers l'objectif sans excitation excessive tout naturellement un peu comme lorsque je suis sur l'autoroute la route se dévoile au fur et à mesure et pourtant je roule à grande vitesse dans la certitude que le tronçon suivant va apparaître au bon moment pour mieux comprendre prenons un dernier exemple alors voici l'exemple de Mathilde Mathilde était célibataire depuis deux ans et passait son temps à regarder des films romantiques et à rêver à l'homme idéal dans l'espoir qu'il vienne bouleverser son quotidien et sa vie monotone elle se disait lorsque j'aurai quelqu'un dans ma vie je pourrai faire un tas de choses stimulantes et je serai enfin heureuse après avoir découvert la loi de l'attraction Mathilde a décidé de changer de stratégie au lieu d'attendre d'avoir un homme dans sa vie pour pouvoir faire certaines choses et pour être heureuse Mathilde a commencé par être et par faire pour s'autoriser à avoir c'est ce qu'on appelle inverser le processus avoir faire être Mathilde a donc commencé par être heureuse en se recentrant sur son développement personnel elle s'est inscrite dans une salle de sport a arrêté les plateaux télé et s'est lancée dans un nouveau projet professionnel elle a choisi précisément le profil de celui qu'elle souhaitait rencontrer son physique, sa personnalité, ses centres d'intérêt, etc. elle s'est visualisée dans l'expérience en éprouvant de la gratitude par anticipation puis elle a pris des mesures concrètes adopté le style vestimentaire qui plairait à ce genre d'hommes fréquenter les mêmes endroits et les mêmes cercles d'amis elle a commencé à se comporter comme si elle était déjà en couple avec lui elle a adopté la posture et le style de vie qu'ils auraient ensemble alors ce qui est intéressant c'est qu'à mesure qu'elle faisait tout cela et bien progressivement Mathilde a accordé de moins en moins d'importance à cette rencontre et elle s'est mise à émettre à la fréquence nécessaire pour attirer cette personne dans sa vie voyons ce qui est arrivé à Mathilde cinq semaines plus tard Mathilde a rencontré Maxime il correspond parfaitement à ce qu'elle avait choisi et il est naturellement arrivé jusqu'à elle au moment précis où elle a cessé d'en avoir besoin donc en résumé règle numéro 1 de la loi de l'attraction dans l'univers, le semblable attire le semblable règle numéro 2 tout ce que je désire trop fort crée un potentiel en excès et s'éloigne mathématiquement de moi règle numéro 3 tout ce contre quoi je lutte a tendance à prendre de l'ampleur dans ma vie et enfin principe fondamental le secret de la loi de l'attraction c'est par le lâcher prise que j'accède à mon propre pouvoir de choisir le type d'expérience que je souhaite vivre en conclusion et bien les seules limites qui existent réellement sont celles que je me mets à moi-même à travers mes croyances la limite que je fixe entre le possible et l'impossible est la seule frontière de mon univers en réalité et comme l'a si bien écrit Wayne d'ailleurs et bien il faut le croire pour le voir voilà je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo à cliquer sur le pouce si vous avez aimé et vous abonner à la chaîne si vous voulez m'encourager à poster d'autres vidéos comme celle-ci à voir si vous avez aimé vous voyez déposé kilis Sous-titrage FR ?